Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous bénissons le Seigneur qui a permis ses temps, vu qu'il est le maître des temps et des circonstances. La Bible dit que si l'Éternel nous bâtit la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. C'est pourquoi nous allons commencer par la prière. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci. Toi qui as permis ses temps, laisse que ton esprit nous dirige. Permets que ce qui n'est pas de toi ne sorte pas de nous. Que nous ne fassions que ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous salons le peuple de Dieu une fois de plus au nom du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur qui a permis la réalisation de cette émission. En effet, cette émission a pour but de préparer les pauses du Seigneur. Parce que tous les signes sont là. Donc par ces émissions, nous allons essayer d'expliquer les choses qui concernent la prophétie biblique. Donc la majorité des enseignements seront focalisés sur la prophétie biblique. Mais nous nous concentrons uniquement sur la prophétie biblique. Alors, il faut demander que le Seigneur te donne les yeux du cœur. Et les oreilles spirituelles. Afin que tu comprennes ce qui va se passer ici. Alors, cette première émission, nous allons parler d'une femme dans la Bible. Cette femme, c'est Rahab. Je suis surpris de voir que Rahab, qui était une prostituée, soit citée parmi les gens qui composent la généalogie de Jésus-Christ. Alors, je crois que si on a cité son nom, ça veut dire qu'elle est très importante. Et qu'il est important de comprendre ce que cette femme a fait dans la Bible. Non, pas seulement la compréhension physique, ou encore littéraire, mais la compréhension spirituelle de ce que Rahab la prostituée a fait. Alors, pendant un certain temps, selon la grâce que le Seigneur va nous accorder, nous allons parler de Rahab, mais toujours lié avec la fin des temps. suite, linked to the end of times. Alors, pour cette première émission, nous allons parler de la nuit. We're going to talk about the night. Ok. Nous allons lire nos Bibles. We're going to open our Bible and read the Bible. Dans le livre de Josué, in the book of Joshua. Nous allons prendre Josué chapitre 2. We're going to take Joshua chapter 2. Verset 1. Le premier verset. Le premier verset. Au verset 2. Tiltou. Lisons la parole au nom du Seigneur. Mettastrui et le nom de Jesus Christ. Josué, fils de Nain, fit partir secrètement de Sittil deux espions, en leur disant, sont allés examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchaient. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont venus ici cette nuit pour explorer le pays. Amen. Amen. Et Joshua, le fils de Nain, sent deux hommes secrètement de Sittim, comme spies, disant, Go, vis-à-vis la terre, surtout Jéricho. Et ils ont eu et ils ont eu dans la maison de la prostituée, dont leur nom était Rahab, et l'homme d'Eve. Et il a dit à l'homme de Jéricho, Behold, les hommes d'Israël ont venu ici aujourd'hui pour chercher à la terre. Amen. Alors, bien aimé par définition, nous savons que la nuit, c'est lorsque le soleil se couche. Et prophétiquement, la nuit représente le temps de l'Église. Alors, la nuit ici, la Bible dit, le serviteur, plutôt, Jophé, fils de Nain, a fait partie sécrète au monde de Sittim, deux espions. Alors, nous allons certainement prendre dans une autre émission et expliquer pourquoi ils sont partis de Sittim. Mais pour gagner le temps, nous allons parler, nous n'allons parler que de la nuit. Alors, pourquoi la nuit? Si nous lisons bien les Écritures, c'était la nuit que les deux anges étaient rentrés dans la maison de Loth. Alors, la nuit ici, ce n'est pas la nuit physique, mais c'est une nuit qui représente une nuit spirituelle. parce que dans le monde, dans certains coins du monde, il peut être, dans certains coins, quelquefois, c'est la nuit, dans certains coins, c'est la journée. À la même fois, c'est le jour. Actuellement, il est 19h. Right now, il est 7 p.m. 19h30 ici, en Inde. 7 p.m. 30 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il est 14h. En Abidjan, à Abidjan, c'est 2 p.m. Alors, nous comprenons ici que la nuit, vous comprenez que la nuit, c'est une nuit spirituelle. It's a spiritual night. Alors, quand on parle de la nuit spirituelle, c'est quand toutes les lampes sont éteines. It's when all the left are shut down. Alors, quand on parle de la nuit, c'est la nuit que les étoiles brillent. Nous savons qu'Abraham a deux descendances. Il y a la descendance terrestre, la descendance terrestre qui représente le sable de la mer, la descendance céleste qui représente les étoiles. Et la Bible dit que nous sommes des étoiles. Donc, au temps du soir, la Bible dit la lumière apparaîtra. Le temps du soir, c'est la fin des temps. Et la lumière qui s'était allumée, la lumière qui est apparue, c'est l'apport de notre Seigneur Jésus. Mais la lumière au temps de la fin, c'est la descente du Saint-Esprit. Quand il est descendu, la Bible dit que c'était comme les lampes de feu. Il se posait sur la tête de chaque disciple. C'était pour confirmer ce que Jésus disait. Quand il disait que vous êtes la lumière du monde et le ciel de la terre, la nuit c'est par rapport au monde. L'apôtre Paul nous parle aussi de la nuit. Prenons 1 Thessaloniciens chapitre 5. Let's take 1 Thessalonians 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessalonians 5. Nous pouvons ouvrir à partir du verset 3. La Bible dit quand les hommes diront paix et sûreté, alors une heure une soudaine les surprendra. Quand les douleurs de l'enfantement surprendent la femme enceinte, ils échapperont au point. Regardez bien le verset 4. Mais vous, vous frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous les enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni de ténèbres. Nous dormons pointant comme les autres. mais veillons soyons saufs car ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui s'ennivent s'ennivent la nuit. Mais nous qui sommes du jour soyons saufs ayant revêtu la curasse de la foi et de la charité ayant pour casse l'espérance du salut. Donc la Bible ici nous parle de la nuit. La nuit l'apôtre Paul lui dit la nuit c'est pour ceux qui sont dans les ténèbres. Lorsque le Seigneur parle de son retour il a toujours parlé de minuit. Il dit je viendrai à une heure à laquelle vous ne vous entendez pas. Donc c'est la nuit. c'est quand les hommes vont commencer vraiment à sombrer dans les ténèbres. La nuit en effet c'est lorsque les ténèbres gagnent la place. Où les ténèbres vont gagner la place. C'est exactement là où il y a la lumière. La lumière a commencé à la lumière avait commencé nous avons dit que le Saint-Esprit est descendu. c'est là le commencement de l'église. Donc nous verrons même la lumière les ténèbres dans l'église sachant que la nuit est avancée. Et la nuit me dit dans Romains chapitre 13 verset 12 la nuit est avancée et le jour approche. Donc la nuit ici nous montre les ténèbres non seulement dans le monde mais aussi dans l'église de nos jours. Vous verrez même dans les églises les ténèbres dans les églises. Vous pourrez voir encore les ténèbres dans le monde parce que lorsqu'en lisant par exemple l'histoire de Lot on dit qu'à Sodoma et Gomorra il y a pas on avait légalisé l'homosexualité et de nos jours dans plusieurs pays des pays qu'on considère comme les grands pays ont légalisé le mariage homosexuel et plus nous tournons vers la fin plus les pays vont s'engager dans cette histoire. Ce que l'apôtre Paul écrit il dit que dans les derniers jours il y aura les temps difficiles les gens seront amis de l'argent les gens aimeront le plaisir plus que Dieu il n'est pas rare de voir même aujourd'hui dans les églises les hommes aimaient le plaisir plus que Dieu donc c'est l'image de la nuit donc les ténèbres sont là les signes sont là donc les signes nous montrent que Christ revient alors comme Christ est en train de revenir comme Christ est raconte la nuit aussi est un signe donc la façon dont les gens se comportent la façon dont les gens réagissent aujourd'hui ce n'est que l'expression de la nuit c'est que souvent quand les gens font des mauvaises choses c'est la nuit c'est pas le jour les gens commettent des crimes la nuit les gens qui sont dans les ténèbres ils se disent qu'ils sont cachés on ne les voit pas voilà comment certains fait vivre dans l'hypocrisie ils se disent que Dieu ne les voit pas ils sont saints à l'église ils paraissent comme des saints dans l'église ils sont comme des anges dans l'église mais dès qu'ils sortent de l'église on n'oublie qu'ils étaient le frère ils ne sont pas pour que cette personne vit encore dans la nuit parce que celui qui vit dans la lumière celui qui est dans la lumière n'a rien à cacher il n'a pas une vie cachée donc bien aimé c'était là notre première journée parlant de la nuit ce que nous pouvons dire pour conclure si tu n'as pas encore reçu Jésus Christ dans ta vie ton Seigneur est sauveur bien aimé il est temps il est c'est le temps maintenant parce que le signe de la nuit est déjà Jésus Christ revient et quand il va apparaître dans les ailes il va prendre ceux là qui sont de la lumière tous ceux qui sont du ténère vont rester mais ceux qui sont de la lumière c'est ceux là qui vont partir donc bien aimé il est temps il est temps il est temps d'entrer dans l'arche il est temps de sortir de ce grand parce que c'était la nuit que ces gens étaient venus donc bien aimé parlez aussi de la nuit la nuit parle des souffrances Jésus parle des temps de la femme il a dit que vous verrez des guerres il y aura des famines il y aura des tombements de terre plusieurs calamités qui représentent la nuit et nous avons vu ces choses alors bien aimé il est temps de recevoir le Seigneur Jésus et ceux qui vivent dans la nuit doivent sortir de la nuit pour s'attacher la lumière la lumière c'est pas le soleil visible mais c'est la véritable lumière qui est le Seigneur Jésus qui est la lumière du premier jour lui aussi qui est la lumière du quatrième jour il a dit ceci celui qui vient en moi ne marchera pas dans l'éternel donc si tu n'arrives pas à te séparer d'éternel reçois seulement Jésus tu vas te donner la capacité d'être libéré du péché d'être libéré de la malédiction d'être libéré des incapacités c'est que tu es incapable de faire par toi-même cesse de te combattre parce que le diable ne connait qu'un seul nom c'est moi le nom de Jésus si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie il est capable de te libérer il est capable de te libérer donc ce que je peux te dire juste après cette émission alors nous sommes sur le point de clôturer partout tu sous cette émission baisse la tête de l'éternel dans la prière